bonjour à tous et à toutes très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel on y va je vais vous montrer le patron en miniature parce que ça sera beaucoup plus facile beaucoup plus visible sur les vidéos à partir d'un rectangle 50 cm sur 70 tracer le milieu le milieu sera à la fois le milieu bien sûr et aussi le droit fil ici ça sera le haut et ici bien sûr le bas de la ligne du bas vers le haut mesure et 53 cm idem de ce côté est tracé de cet axe du milieu vers l'extérieur mesuré 12 cm d'ici à ici idem de ce point à celui ci est tracé vous faites la même chose de ce côté du bas vers le haut mesuré 26 cm et fait un point ce point va représenter exactement la position du bouton pression reportez bien vos mesures en grandeur réelle faites le patron couper tout autour en dégageant ces deux morceaux arrondir cette partie est celle ci vous avez compris ce patron est une miniature celui-ci grandeur réelle l'arrondi que je vous ai demandé de faire là je vais le faire ici de là à la pour mesurer 2 cm vous faites la même chose en bas et arrondir et couper je vous ai montré au patron en entier pour ma part bien sûr je ne fais que la moitié ce point je vais le remettre ici ce patron a coupé trois fois ou plis un tissu principal ce tissu ça va être à l'intérieur donc moi je vais prendre les serviettes éponge mais vous pouvez très bien aussi utiliser de la ouate à vous de voir ce n'est pas important c'est la couleur n'est pas assortie puisque cette pièce sera invisible par la suite et le tissu le plus important ça sera celui ci il doit être impérativement dans un tissu imperméable d'une façon justement à pouvoir le laver facilement alors utiliser ou des nappes imperméables ou alors du tissu style rideau de salle de bain plier votre tissu respecter le droit fil et couper tout autour et procéder de la même façon pour les trois tissus sur le dessus principal sur l'envers venir reporter ce point celui que vous avez mentionné en miniature donc mettez milieu sur milieu vous avez repéré le point prenez le bouton pression la tige traverser le tissu positionner sur l'endroit du tissu et presser grâce à votre pince bien sûr positionner les tissus donc le tissu principal l'endroit apparent sur le tissu imperméable donc endroit contre endroit positionner le troisième mettez les trois morceaux l'un sur l'autre épinglé tout autour laissez une ouverture de la largeur de votre main commencez par un point d'arrêt piqué tout autour et finissez par un point d'arrêt et piqué la valeur du pied presseur dégagez les angles couper ici faites attention bien sûr arrêtez vous avant la couture et dégagez les angles du bas remettre sur l'endroit en faisant apparaître le tissu principal et le tissu imperméable repassez ses besoins pour bien écraser la couture épinglé l'ouverture et surpiqué tout autour de à 3 mm n'oubliez pas les points d'arrêt début et fin le modèle pour le nouveau né de la naissance jusqu'à 6 mois si vous voulez un modèle plus grand très simple allongé et élargissez de la quantité que vous voulez plier de cette façon en ramenant bien le bord ici l'autre partie de la même façon plier une fois deux fois rabattre positionner convenablement repérer le bouton pression positionner l'autre et mettez le contraire de ce que vous avez mis si vous avez mis bien sûr le mal vous mettrez la femelle ou le contraire une fois bien positionné pressé voilà votre pièce faite très légère belle finition à l'intérieur à l'extérieur broder poser des motifs faites ce que vous voulez faites le tout simplement à vos devoirs c'est la fin déjà en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas petit like commentaire et surtout abonnez-vous